Vous êtes sur RTL. Une agence GMF. RTL Soir 18h18, l'interview d'actualité d'RTL Soir Thomas Soto. Vous recevez Amélie de Montchalin, c'est la secrétaire d'Etat aux Affaires Européennes. Elle a beaucoup de dossiers sur la table entre Thierry Breton, qui sera peut-être le successeur de Sylvie Goulard, commissaire français à la Commission Européenne, et puis ce qu'on a appris à l'instant, Boris Johnson qui appelle à des élections générales le 12 décembre. Donc on va prendre les problèmes un par un. Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. La France va donc proposer la candidature de Thierry Breton, actuel patron du groupe Athos, pour le poste de commissaire en charge de la politique industrielle, du marché intérieur, du numérique, de la défense et de l'espace. Est-ce bien raisonnable Amélie de Montchalin ? Alors ce qui est extrêmement important, c'est que tous ces sujets vont ensemble. Si on veut créer des emplois demain en Europe, si on veut retrouver une Europe souveraine, eh bien il faut qu'on s'occupe de notre industrie, qui est totalement transformée par le numérique. Il faut qu'on ait une souveraineté de défense, qui est un sujet industriel, et c'est aussi un sujet de l'espace. L'audiovisuel, par exemple, c'est aujourd'hui un sujet à la fois industriel et numérique, c'est comment on résiste face aux grands acteurs digitaux mondiaux. Ça, c'est la définition du poste, qui était la même que pour Sylvie Goulard, qui a été retoquée. La question, elle se pose sur Thierry Breton, qui est aussi le patron d'un géant mondial du numérique, vous le disiez, c'est couvert par son poste, qui touche des subventions européennes à tous. Est-ce qu'il n'y a pas clairement un risque de conflit d'intérêts ? Alors, sur ces sujets, je veux juste rappeler comment la procédure fonctionne. Au Parlement européen, il y a une procédure très stricte. Il y a d'abord une commission qui va regarder les sujets de conflit d'intérêts, qui va la regarder avec l'indépendance de ces députés qui viennent de toute l'Europe et qui vont regarder la situation. Et puis, je voudrais vous dire... Mais est-ce que vous, Jiménie, qui vous envoyait un candidat, après la claque qui a été prise par Sylvie Goulard, vous n'avez pas envie de prendre une deuxième claque ? Est-ce que vous, au gouvernement, vous, secrétaire d'État aux Affaires européennes, vous avez la conviction, ce soir, qu'il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts ? Moi, j'ai la conviction qu'il y a des systèmes. Ça s'appelle... On peut se déporter d'un sujet. Ça veut dire, on peut, quand on est ministre, ça arrive à... D'ailleurs, il y a eu des députés, il y a des gens qui ont eu une vie industrielle avant. Moi, ça me rassure qu'il ait été entrepreneur. Ça me rassure qu'il ait une expérience dans un domaine où je pense qu'on a beaucoup à faire et beaucoup à faire différemment en Europe. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut se déporter. C'est-à-dire qu'on peut organiser les choses pour que, quand le sujet de l'entreprise où il travaillait avant soit évoqué, eh bien, ce ne soit pas lui qui s'en occupe. Donc, c'est important qu'il y ait tous ces secteurs, le marché intérieur, le numérique, la défense, la politique industrielle et l'espace, comme vous disiez tout à l'heure. Mais du coup, on va quand même lui enlever le numérique, s'il faut. Non, on ne lui enlève pas le numérique. Le système du déport, c'est que quand on parle d'un sujet où vous connaissez l'entreprise, donc si on parle de l'entreprise pour laquelle il travaille aujourd'hui, Atos, ce n'est pas lui qui s'en occupe. Maintenant, vous voyez, le numérique, c'est beaucoup de choses. C'est comment on fait une taxe sur les GAFA. C'est comment on investit dans l'intelligence artificielle. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise dans laquelle il travaille aujourd'hui. Mais il n'y avait pas moyen de faire plus simple quand même, de trouver un candidat, peut-être pas Michel Barnier, peut-être, qui n'aurait posé question à personne. C'est intéressant votre question, parce qu'on veut créer des emplois en Europe. On veut une Europe souveraine, c'est-à-dire une Europe qui sait se protéger contre la Chine, contre les Etats-Unis, qui ont beaucoup d'idées pour nous, mais qui ne sont pas les nôtres. On a besoin d'avoir des résultats pour les Français. On trouve un capitaine industrie, un entrepreneur, quelqu'un qui a eu des expériences à la fois publiques et donc dans ces entreprises qui sont celles dont il va avoir à travailler. Et on nous dit aujourd'hui, vous savez, on préférait quelqu'un qui n'ait pas d'expérience dans le domaine. Moi, je pense que pour les Français et pour les gens qui attendent des résultats, c'est une bonne nouvelle d'avoir des gens qui connaissent de quoi ils parlent. Nous, on ne préfère rien du tout. Mais on est face à des parlementaires européens qui font de la politique. Et vous le savez, il y a un rapport de force qui n'est pas forcément favorable à Emmanuel Macron en ce moment à l'Europe. On l'entendait à 18h, Anticor a déposé une plainte avec Constitution de Parti Civil contre Thierry Breton. Alors, c'est une vieille affaire qui date de l'époque où il était ministre de l'Économie et qui concerne un éventuel mélange des genres entre son activité et le traitement réservé alors à Atos juste avant qu'il en prenne la présidence à faire réactiver le 27 septembre dernier. Ok, il y a la présomption d'innocence, elle est hyper importante. Mais politiquement, vous ne craignez pas de refaire une Sylvie Goulard, de vous prendre un nouveau camouflet des parlementaires ? Je ne vais pas refaire ici ni les auditions qui ont lieu ni celles qui sont à venir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Europe a besoin de résultats. Elle a besoin de gens pragmatiques, elle a besoin de gens qui puissent faire avancer les sujets. Il y a une commission qui s'occupe des conflits d'intérêt au Parlement, qui prendra une décision, il aura à fournir des éléments, il pourra lui-même répondre à des questions. La commission a pris une décision favorable pour Sylvie Goulard, et elle a été retoquée, encore une fois, pour des raisons politiques, par les parlementaires. Donc la commission, ce n'est pas la garantie que derrière, ce sera un champ de fleurs. Ce n'est pas une garantie, mais c'est aussi pour tout ça, vous voyez, là, le débat qu'on a, il est un peu décalé. C'est pour ça qu'on veut proposer une haute autorité de la transparence de la vie publique en Europe. Parce qu'au fond, ce sont des hommes et des femmes politiques qui discutent de sujets qui ne sont pas des sujets politiques. C'est des sujets juridiques, c'est des sujets d'éthique, c'est pour ça qu'en France, on a une HATVP, et que quand vous êtes député, quand vous êtes ministre, vous êtes membre de cabinet, cette haute autorité indépendante, eh bien, elle s'occupe des sujets de droit, des sujets juridiques, et les politiques, ils s'occupent de sujets politiques. On ne va pas le réformer là, vous voyez, dans les deux prochaines semaines. Maintenant, je pense que ça nous montre que ce système, il faut qu'on le réforme. Il faut le réformer. Et bien sûr, il y aura des auditions. Et moi, ce qui compte vraiment pour les Français, c'est qu'on puisse leur dire, au-delà des débats de personnes, pourquoi on pense que sur l'industrie, sur le numérique, sur la défense, aujourd'hui, on n'en est pas à voir une feuille de roue, une stratégie, aujourd'hui, il faut qu'on se muscle en Europe pour pouvoir répondre à une attaque quasiment permanente et quotidienne de ce qu'est notre souveraineté. Il faut qu'on puisse décider par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Une dernière question avant de passer au Brexit. Fin 2018, si l'on en croit le document de référence d'Atos, Thierry Breton détenait 508 085 actions. Est-ce qu'il doit se séparer de ces actions ? Eh bien, tout ça, ce sont des mesures qu'il doit prendre, définir, expliquer. Il y a plein de façons différentes. Il peut les faire gérer par quelqu'un d'autre. Il y a plein de façons. Je l'ai eu au téléphone ce matin. Aujourd'hui, il se prépare à ses auditions sur le fond. Il se prépare à ses auditions par le Parlement. Mais vous êtes confiant, en tout cas. Mais moi, ce qui compte, c'est que je suis surtout confiant sur le fait qu'on va pouvoir faire des choses en Europe. Cette période, vous savez, d'installation de la Commission, elle est importante. Mais le plus important, c'est tout ce que ces gens vont faire après, pour nous, dans tous les domaines où les citoyens européens, lors des élections européennes, ils ont dit, on attend de vous des résultats sur le climat, sur la création d'emplois, sur notre souveraineté, sur la défense. Et pour tout ça, c'est Thierry Breton le bon candidat pour vous ? Oui, c'est le bon candidat. Il paraît que vous aviez proposé une liste de huit noms dont six femmes au chef de l'État pour ce poste de commissaire. Il y avait le nom de Thierry Breton dedans ou pas ? Il y avait plein de noms, mais je ne vais pas vous faire part des messages que j'envoie au Président. Donc ça, ça veut dire qu'il n'y avait pas le nom de Thierry Breton dans votre liste ? Il y avait plein de noms, mais je ne vais pas, parce que je pense qu'il aurait pu avoir son nom. Il y aurait pu. Mais il y a eu plein de noms. Et vous savez, en France, on a énormément de gens qui ont des compétences, qui ont une vraie expérience européenne. Et chacun a pu donner des idées. On cherche des résultats pour les Français. On veut des gens pragmatiques de terrain. Et c'est ça qui compte. Et donc, dans ma liste de noms, il y avait plein de gens qui avaient des profils assez similaires à celui de Thierry Breton. Assez similaires, mais il n'y avait donc pas Thierry Breton. L'autre sujet du moment, c'est le Brexit, avec une couche de bazar supplémentaire ce soir, puisqu'on a appris il y a quelques minutes que Boris Johnson, le Premier ministre, appelait à des élections générales le 12 décembre. Les Anglais ont besoin d'un nouveau délai. Ça, on le sait. De non-l'heure jusqu'au 31 janvier, a dit le président du Conseil européen Donald Tusk. Alors, ça, c'était juste avant cette nouvelle annonce. Quelle est la position de la France ? Jusqu'à quand Emmanuel Macron est-il prêt à laisser aux Anglais ? On va jusqu'au 31 janvier. On leur laisse trois mois ou pas ? D'abord, il y a des discussions entre chefs d'État, avec Donald Tusk, à haut niveau, sur la position qui doit être la nôtre à 27. Et c'est très important que ce soit une position à 27, parce qu'on a toujours travaillé par consensus. Maintenant, nous, aujourd'hui, on a une position, finalement, assez simple. Il faut qu'on retrouve le plus rapidement de la clarté pour les citoyens. Parce que le pire de cette affaire, c'est même pas tellement le no deal. Le no deal, c'est un moment. Le pire, c'est l'incertitude qui se prolonge. Il y a des métiers, des pêcheurs... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous préférez que la Grande-Bretagne sorte rapidement, quitte à ce que ce soit sans deal ou pas ? Non. Mon point, c'est de dire, il faut qu'on ait le scénario clair de pourquoi on donne du temps. Est-ce que c'est pour ratifier un accord parce qu'on a besoin de quelques jours en plus ? C'est un scénario, on y réfléchit. Est-ce que c'est pour organiser l'élection ? Pour qu'on puisse avoir une clarification démocratique alors qu'aujourd'hui, on voit qu'entre le peuple britannique, le Parlement et le gouvernement, les choses sont, on le voit, très, très divergentes. Ça peut être une raison. Mais on a besoin de clarté. La clarté, ma question est très claire. Si les Britanniques ont besoin de trois mois, est-ce que la France sera d'accord pour leur donner trois mois ? Si les Britanniques nous disent qu'ils font des élections, parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'entre le moment où Boris Johnson dit « je voudrais des élections » et le moment où il y a des élections, il faut qu'il y ait un vote. Nous, on a besoin d'avoir de la clarté. On a besoin de savoir, non pas, quel est le scénario rêvé. Moi, j'aimerais bien qu'on a clarté dans votre réponse, pardon. Mais parce que je ne peux pas vous dire. Boris Johnson dit « j'aimerais faire des élections ». Mais pour qu'elles aient lieu, ces élections, il faut que son Parlement lui dise qu'ils sont d'accord pour avoir des élections. Pour l'instant, il n'y a pas d'élection. Pour l'instant, il en veut, mais il n'y en a pas. Est-ce que la France... Parce qu'Emmanuel Macron disait vendredi au Conseil européen « je ne pense pas que de nouveaux délais doivent être accordés ». C'était la dernière position officielle d'Emmanuel Macron. Oui, notre position, c'est la même. C'est du temps, tout seul, s'il n'y a pas un changement politique, s'il n'y a pas une ratification, s'il n'y a pas des élections, ça ne sert à rien. Mais s'il y a des élections et que ça renvoie ça encore en janvier, en mars, en juin prochain, ça sera acceptable ou pas ? Mais s'il y a des élections, c'est un changement majeur. C'est-à-dire que peut-être que le Parlement et le gouvernement parlons dans le même sens et du même voie. C'est en soi, vous savez, un progrès. L'accord global, il a été voté. Après, c'est des lois à voter pour le Parlement britannique, mais l'accord sur l'accord... Donc, je vais clarifier. Le Parlement a dit oui, quand même. La position française, c'est de donner du temps si on sait justifier, si on comprend pourquoi on le fait. Du temps pour ratifier, évidemment, parce qu'il y a un accord sur la table, il faut bien qu'il puisse aller au bout de sa ratification si elle commence. Si on nous dit qu'on veut faire des élections, eh bien, on regardera le sujet des élections. Mais c'est une chose de dire qu'on aimerait pouvoir peut-être faire des élections, et c'est une autre chose de dire qu'elles sont organisées en même temps. En tout cas, aujourd'hui, la France ne met pas d'ultimatum à la Grande-Bretagne. On est des partenaires. On habite à 50 kilomètres les uns des autres. C'est la distance du tunnel sous la Manche. On restera des partenaires forts. On restera des voisins. On aura une relation future. Donc, on n'est pas dans une question d'ultimatum, on est dans une question de clarté. Et la volonté, c'est d'aboutir ? Il faut qu'on ait de la clarté et qu'un jour, on puisse dire aux Français, dire aux Européens, dire aux Britanniques, il y a eu un référendum, on a travaillé. Et aujourd'hui, les choses sont lisibles. Et donc, le travail qui est le nôtre, c'est de dire qu'il n'y a pas de sujet, on n'est pas dans l'ultimatum, on n'est pas dans la confrontation, mais on a besoin de savoir pourquoi on donne du temps. On sait que le temps tout seul, ça n'amène à rien d'autre qu'à l'enlisement. S'il y a un scénario clair, s'il y a des choses qui changent, s'il y a une ratification, s'il y a des élections, pas juste qui sont souhaitées, mais qui sont annoncées, qui sont organisées, eh bien, nous pourrons prendre des décisions. Mais ce qu'on demande aux Britanniques, c'est qu'on ne va pas faire de la politique fiction. On a besoin de faits pour prendre des décisions. Et donc, c'est des décisions qui vont être prises dans les heures et les jours qui viennent, en fonction de ce que le Parlement nous annonce comme étant des choses, pas juste voulues, mais des choses réellement actées. Comment on dit c'est le bazar quand on est ministre en charge du Brexit ? On dit que parfois, ça ressemble à une impasse. C'est pour ça qu'on a besoin de clarté. Merci beaucoup Amélie de Monchalin d'être venue ce soir sur RTL. RTL, soir, 18h28. Dans un instant, un œil politique, un autre, celui d'Olivier Mazerolle. comme tous les jeudis dans RTL, soir, c'est juste après le rappel des titres de 18h30.